On est 138 bateaux au départ, il n'y aura certainement pas 138 bateaux à l'arrivée. Tous les départs de route du Rhum sont un peu spéciaux. Moi j'en ai vécu trois, les trois dernières éditions j'ai pris les départs qui étaient tous un petit peu différents mais j'ai eu la chance de voir déjà trois fois l'arrivée en Guadeloupe donc je vise la passe de quatre donc ce sera déjà une belle réussite que d'atteindre la tête à l'anglais dans un premier temps et puis la marina de Baduford après. Cette année j'ai un bon bateau donc je peux espérer faire aussi un bon résultat mais avant ça il y a des écueils à passer sur notre route, il y a un départ qui va être un petit peu compliqué avec des conditions un petit peu musclées qui vont faire un peu le tri dans la flotte. On est 138 bateaux au départ, il n'y aura certainement pas 138 bateaux à l'arrivée donc voilà il faut en même temps être prêt à affronter le mauvais temps et puis aussi avoir une part de chance qu'il faut de toute façon il faut savoir compter dessus sur les sports mécaniques et puis voilà la voile reste un sport mécanique à part entière. Ouais mais continuez de rêver surtout n'abandonnez pas vos rêves hein moi j'avais dix ans sur les pontons de la marina de Baduford quand j'ai pu arriver à la route du Rhum en 90 et je rêvais d'un jour faire la route du Rhum moi aussi j'en suis à ma quatrième comme quoi avec un petit peu de volonté en croyant à ses rêves on peut déplacer des montagnes donc surtout mais avant ça prenez du plaisir à naviguer c'est l'essentiel.